Ce professeur enseigne depuis plus de 20 ans en région parisienne. Une jeune fille qui vient dans un cours de chimie avec des gants au nylon, la collègue de chimie lui demande de retirer ses gants, parce qu'elle me dit que dès qu'elle approche ses mains du bec benzen, j'ai l'impression qu'elle va se transformer en torche humaine, et la jeune fille refuse de retirer ses gants, parce qu'elle ne veut pas montrer ses mains. Je ne montre pas mes mains à un couffard, un mécréant. Et puis finalement, on reçoit la mère d'élève dans le bureau de la principale adjointe, et puis finalement, elle accepte de les retirer. Mais ce n'est pas fait de manière tranquille. Il a fallu expliquer, être clair, parce qu'au début, elle n'en débordait pas, elle voulait les conserver. Et parce que les gants, ce n'est pas une tenue religieuse, ce qui est vrai. Beaucoup de ses comportements semblent liés à l'influence des réseaux sociaux. Dans de courtes vidéos, le plus souvent sur TikTok, les exemples abondent. Des astuces pour prier à l'école, un tapis de prière sous le bras. Un tuto pour contourner l'interdiction de porter une abaya. Des élèves qui se filment voilés à l'école. T'as beau parler, non, t'écoutes pas, car même si t'as raison, t'as tort, mon ami. Ces mini-vidéos et leurs millions de vues sont suivies de près par Sonia Bacchès, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté. On a tous été adolescents, on a tous été chercher les limites de la règle, etc. La différence, là, c'est qu'elles sont en train de faire passer un message comme quoi les règles de la République peuvent ne pas être respectées et que par contre, les règles, les lois de la religion, elles, sont au-dessus de celles de la République. Et c'est ça, le problème de fond. Sous-titrage Société Radio-Canada